La mort subite de Paul Walker ébranle le monde entier. C'est comme si le temps s'était brusquement arrêté. C'est à ce moment que je me suis mise à pleurer. Je me suis tout de suite demandé si ça pouvait être eux. Tous se questionnent. Comment un acteur fou de vitesse à l'écran peut-il mourir lors d'une simple promenade dans une rue déserte avec son ami au volant? Comment un coureur automobile d'expérience peut-il être victime d'un accident dans une voiture fiable, dans une rue qu'il connaissait, par un beau jour ensoleillé? Dans cette première enquête télévisée sur la mort de Paul Walker, un témoin apporte de nouveaux indices. Ici, et l'impact a eu lieu juste là. Et des faits troublants encore jamais révélés. Je sais ce que j'ai vu. Valencia, près de Los Angeles, en Californie, est une localité en plein essor. Même si Hollywood n'est qu'à une soixantaine de kilomètres de là, ce quartier agréable n'est guère fréquenté par les stars. Or, Paul Walker se distingue des autres célébrités. Aujourd'hui, il est l'invité d'honneur d'Always Evolving, un atelier qui assure l'entretien de voitures sport haut de gamme à Valencia. Ce garage automobile appartient au conseiller financier Roger Rodas. Aujourd'hui, il anime une collecte de jouets pour l'organisation caritative de Paul, Reach Out Worldwide. Toute la journée, les amateurs de voitures peuvent venir faire don d'un jouet à la Fondation. Ils admirent les voitures et se prennent en photo aux côtés de leur idole de film d'action. Dans ses films, il donnait l'impression d'être quelqu'un de très accessible. Il dégageait un charme fou. Il avait cette qualité presque magique d'être beau et sympathique à la fois. C'est pourquoi les hommes autant que les femmes l'aimaient et aimaient le voir à l'écran. Le secret de Walker, même si c'est un peu simpliste, c'est que la caméra l'adorait. Paul Walker a acquis un statut inégalé dans la plus importante franchise du studio Universal grâce à Rapide et Dangereux. La série de films s'est hissée juste derrière les films de Marvel, ainsi que Batman, Le Seigneur des Anneaux, James Bond et Harry Potter, générant au box-office des revenus bruts mondiaux, dépassant les 4 milliards de dollars. Le personnage de Brian O'Connor est un héros de film d'action presque aussi populaire que James Bond. La franchise de Rapide et Dangereux est un phénomène unique parce qu'elle est la seule en son genre au 21e siècle. C'est la seule à avoir obtenu autant de succès sans avoir ses racines dans les vieilles BD, les films ou les séries télé du dernier siècle. Dans la vie, Walker ressemble beaucoup à son personnage. Parmi les voitures à l'atelier de mécanique, se trouve l'une des voitures les plus rares et les plus convoitées au monde. Une Porsche Carrera GT 2005 valant 1 million de dollars. Mon rêve de voiture est la Carrera GT. La Porsche Carrera GT, c'est la meilleure voiture. Roger Rodas a acquis la voiture deux semaines plus tôt. La Porsche CGT a reçu le titre de meilleure sportive de route de tous les temps. Seulement 500 ont été construites et voici l'une d'elles. C'est certainement la meilleure voiture de sa catégorie. Encore aujourd'hui. Elle a 11 ans et elle demeure à surpasser. Elle possède peu de contrôle automatique. Tout dépend du conducteur et de la machine. C'est une voiture puissante et extrêmement rapide. Mais il faut s'y connaître. On peut très bien se blesser en Prius. On peut aussi se blesser en Porsche Carrera GT. Il faut savoir la respecter. Oui, c'est vraiment ça. Surtout une machine pareille. Il faut la respecter. Si vous la respectez, elle vous le rendra. Roger Rodas est le fondateur et propriétaire de l'atelier Always Evolving. Il est un jeune investisseur à succès, dont la réputation de pilote de course grandit. Aujourd'hui, il aide Paul à récolter des jouets et de l'argent pour les victimes du tsunami aux Philippines. C'était une journée paisible, durant un événement pour les amateurs d'auto. Et en même temps, une collecte de jouets. Toute la journée, j'ai entendu les gens dire que Paul était là. Je croyais que c'était des blagues ou de faux espoirs. Et puis, je l'ai vu de mes yeux. Oh, mon Dieu. C'était bien Paul Walker. C'était vraiment Paul Walker. J'ai couru pour prendre une photo avec lui parce que je ne pouvais croire qu'il était là, en chair et en os. C'était fou. Ce qui m'a frappée, c'est qu'il avait l'air très simple. Il était comme au cinéma. Un jean, un t-shirt, des chaussures de sport, très simples. Et j'ai trouvé ça génial. C'était bien lui, aucunement prétentieux. Il n'avait pas de garde du corps, pas de service de sécurité. Un homme ordinaire qui parlait aux gens. Ça m'a étonnée. C'était génial. Vers 15 heures, Roger Rodas désire faire un tour d'essai dans la Porsche. Paul Walker préfère être derrière le volant. Mais comme il voit cette voiture pour la première fois et qu'elle appartient à Rodas, il accepte d'être le passager. Au dernier moment, une admiratrice s'approche. Mon fiancé venait de démarrer son entreprise et on avait faim à imprimer le logo sur des t-shirts de promotion. C'était fait maison. Une de nos amis a eu l'idée d'en offrir un à Paul Walker. Je n'osais pas. Il était bien trop célèbre pour en vouloir. On s'est approchés de lui. Je le regardais du coin de l'œil. Il a pris le vêtement et il a même retourné l'étiquette. Pour voir la taille. Il a posé des questions au sujet de l'entreprise. Ce qu'on faisait. Il était chaleureux et tellement simple. J'étais emballée. Je voulais qu'il signe la voiture de mon fiancé. J'avais le feutre à la main. Je lui ai fait signe et il a dit qu'il reviendrait. Et il l'a fait comme ça. Un visiteur capte la toute dernière image du célèbre pilote de course au cinéma et de son ami au volant. C'était une voiture magnifique qui semblait très puissante. Rien de plus normal. Deux amis qui vont faire un tour d'auto comme deux frères. Ça avait l'air de ça. Il a ouvert la portière. Il est monté. Et voilà, c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Rien d'anormal. Deux amateurs de voitures qui montent dans un bolide rouge étincelant. L'avenue qui longe l'atelier forme une boucle dans un parc industriel. Elle fait six voies de largeur et elle est presque déserte. C'est une voie publique, mais on a l'impression que c'est une piste de course. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Rodas y a établi son commerce. Les entreprises voisines sont fermées les week-ends. C'est donc l'endroit rêvé pour la course de rue. Rodas a fait ce parcours bon nombre de fois. À 15h20, rien ne va plus. Le passager d'une autre voiture capte la scène avec son téléphone. La Porsche est une boule de feu et il n'y a pas signe de vie. Drive away. Drive over there. We're behind here. It's not here. Don't get in the house. Is there anyone else? On fire, head on. Go ahead, man. Get away. Don't blow up. It might blow up. This way. The car is in half. I can't tell if there's someone in there. Someone in here is. He's dead. Yes, there is someone in there. On a entendu un bruit de collision vraiment très fort. On aurait dû une explosion, comme si un poteau électrique était tombé et que le transformateur avait sauté. C'est ce qu'on a pensé, étant donné qu'il n'y a pas de maison et très peu de gens dans ce secteur. J'ai pensé que c'était un problème électrique et qu'il y avait un incendie. Je me souviens d'un type qui a couru à toute allure. Mais au grand jamais, on se serait douté de ce qui s'était réellement passé. Des gens arrivent de l'atelier avec des extincteurs. L'un des amis de Paul s'approche dangereusement des flammes. Sous-titrage Société Radio-Canada Au bout de cinq minutes interminables, les pompiers arrivent sur les lieux. Roger Rodas et Paul Walker sont brûlés au point d'être méconnaissables. Un témoin enregistre le moment où l'ami de Paul est écarté du brasier. Reste la question. Comment cela a-t-il pu arriver ? En novembre 2013, une promenade en voiture tourne à la catastrophe pour Paul Walker, la vedette de rapide et dangereux. Je me suis mise à pleurer. C'était le moment le plus surréaliste de ma vie. C'est difficile de revenir ici. Je me souviens des bruits, de l'odeur de la fumée. Je revois les gens qui couraient pour tenter d'apporter de l'aide. Je suis désolée. Pour moi, c'est presque un rêve. Je me dis que je n'ai pas vraiment rencontré Paul Walker. Il était si gentil et l'instant d'après, il était mort. Ça semble impossible, on dirait un rêve. C'est la première fois que je reviens ici et c'est sûrement la dernière. Je ne reviendrai plus jamais. Partout dans le monde, les admirateurs atterrés ont du mal à croire le dénouement de cet accident tragique. Tyrese Gibson, avec qui Paul a partagé la vedette, est l'un des premiers sur les lieux. Il lutte pour contenir sa peine. Tant la mort frappe à Hollywood, les répercussions se font sentir partout dans le monde. Ça a été différent dans le cas de Paul Walker. Les irréductibles de la saga rapide et dangereux ont été atterrés. La nouvelle s'est répandue partout dans le monde. Les gens pleuraient la mort d'un jeune homme, un brillant acteur, mais aussi une très bonne personne dans la vie. Le partenaire d'écran de Paul, Vin Diesel, se rend sur les lieux au lendemain de la tragédie. If my brother were here right now and he saw all the love that you were bringing here, it's gonna stay with me forever. I just want to say thank you. Thank you for coming down here and showing that angel up in heaven how much you appreciated him. Thank you. Oakley Lehman était la doublure de Paul Walker et l'un de ses meilleurs amis. Il avait toujours ce côté un peu fou, plus imprudent qu'il n'aurait dû l'être. Mais la vie suit son cours. Je pense à lui tous les jours. Tous ceux qui l'ont connu pensent toujours à lui. Les enquêteurs doivent maintenant déterminer ce qui s'est passé et cherchent des indices. Dans ce type de collision, on mesure normalement trois facteurs. On évalue le conducteur, on étudie les lieux de l'accident, la rue, sa configuration. On cherche ce qui a pu causer l'accident. Et puis on regarde le véhicule. Pour cela, on évalue s'il aurait dû rester sur la route, sa résistance à l'impact et les chances de survie des passagers dans ce type d'accident. Aujourd'hui, il ne reste que quelques traces sur les lieux de l'accident. La Porsche a pris le virage à grande vitesse et elle a dévié vers la droite. Elle est montée sur le trottoir et est allée percuter un poteau de ciment et deux arbres avant de s'y mobiliser. L'autopsie révèle les sinistres détails de ce qui est arrivé à Paul Walker au moment de l'impact. Quand la collision s'est produite, la carrera GT a été coupée en deux. L'habitacle est allé dans un sens et le coffre contenant le réservoir et le moteur est allé dans l'autre. Paul Walker s'est retrouvé piégé au milieu. L'auto s'est repliée, clouant Paul Walker à son siège, brisant le dossier du siège, fracturant les côtes, la clavicule et l'humérus de Paul Walker. L'autopsie révèle que Roger Rodas est mort sur le coup, mais que Paul Walker a survécu à l'impact. Des traces de suie dans la trachée indiquent qu'il respirait encore quand le feu s'est déclaré. Il respirait, mais il était incapable de sortir parce qu'il était attaché. Il aurait pu survivre. L'autopsie montre que les fractures dont Walker était victime n'étaient pas fatales. Il est mort à cause des brûlures. Plusieurs victimes de collisions à haute vitesse ont survécu dans différents véhicules, mais cette voiture n'est pas conçue comme les autres. J'en ai conclu que les conduites de carburant ne se sont pas rompues comme elles auraient dû. Elles sont conçues de manière à pouvoir se fermer dès qu'il y a rupture pour empêcher l'essence de se répandre. La première règle en ce qui concerne l'alimentation d'essence, c'est que si les passagers ne périssent pas dans la collision, ils ne doivent pas non plus mourir brûlés. Autrement dit, si les passagers survivent, le système d'essence doit résister à l'accident. Porsche a ignoré cette règle dans ce cas-ci. Malheureusement, Paul Walker en est mort. Porsche nie toute faille possible dans la Carrera GT. Et pourtant, aucun indice ne permet d'expliquer comment un pilote professionnel qui roulait sur une route qu'il connaissait bien a pu perdre le contrôle d'un véhicule aussi performant et s'écraser sur un poteau. C'est un grand mystère. Un autre indice ouvre une nouvelle piste aux enquêteurs. Les caméras de surveillance à proximité du lieu de la collision fournissent deux angles nouveaux. La première caméra est située tout près de l'accident. On y voit le poteau et deux arbres tomber en moins d'une seconde, ce qui donne une idée de la vitesse du véhicule. Presque au même instant, on aperçoit un panache de fumée. Après 30 secondes, le nuage grossit et la fumée noircit. La deuxième caméra est située plus loin, mais donne une idée de l'ampleur de l'incendie. Ce qui soulève la question, comment une voiture d'un million de dollars peut-elle exploser? Pour les gens, ce n'était pas seulement un terrible accident. Il fallait trouver un responsable. On a commencé à pointer du doigt et à chercher quelqu'un sur qui jeter le blâme. Il n'y a pas de plaque commémorative à l'endroit où Paul Walker et Roger Rodas sont morts. Pourtant, des admirateurs viennent tous les jours pour y déposer discrètement un objet personnel. Ils espèrent établir une connexion avec leur idole, Paul Walker, dont la vie s'est terminée en une boule de feu. C'est comme si sa mort avait été orchestrée, comme si elle avait été imaginée par des scénaristes. Il n'y a pas de célébrité qui soit morte de façon plus étrange, mis à part James Dean qui s'est tué au volant de sa Porsche en 1955. Le nom de Walker est associé à une série de films centrés sur les voitures sport. C'est le héros qui survit à toutes les situations. Qu'il soit mort dans un accident de voiture, c'est très ironique et inconcevable pour beaucoup de gens. Coïncidence bouleversante. James Dean a mangé son dernier repas tout près de l'endroit où Paul Walker est mort, avant de se tuer lui aussi au volant d'une Porsche. Les enquêteurs avancent une première hypothèse sur la cause possible de l'accident. L'usage de la drogue et de l'alcool est notoire à Hollywood et a fait beaucoup de victimes. Nombreux sont ceux qui croient que Walker en fait partie. quand on entend parler du décès d'une vedette, surtout si elle est jeune, on est toujours très intrigués. Les gens pensent que cette mort est suspecte et que l'alcool et la drogue doivent y être pour quelque chose, surtout quand il s'agit d'un accident de la route. Les enquêteurs cherchent à savoir si Walker et Rodas avaient consommé cet après-midi-là à l'atelier Always Evolving. Beaucoup d'histoires sordides circulent à Hollywood. On pense à Charlie Sheen, à Lindsay Lohan et combien d'autres qui ont suivi cette voie désastreuse. Paul Walker n'était pas de ceux-là. La réputation de Paul Walker est exemplaire. Pas d'altercation avec les paparadis, pas de soirée exubérante, pas d'accès de colère sous l'effet de drogue, pas d'accusation de la part d'une ex-petite amie rancunière. En fait, il est quasiment irréprochable et trop discret pour une vedette de son calibre. Quand il n'était pas sur un plateau de tournage, Walker consacrait tout son temps à des organismes de bienfaisance. Il était dans une classe à part. C'était une vedette comme Hollywood n'en avait pas vu depuis longtemps. Ça se traduisait à l'écran. Les gens étaient attirés par lui. Il était très naturel et les gens se sentaient proches de lui tout en l'admirant. Des témoins disent que les deux hommes avaient été présents à l'atelier toute la journée pour animer la collecte de jouets. Ils n'avaient bu que de l'eau et du café. Je n'ai rien remarqué. Tout semblait normal. On a pensé qu'ils allaient faire un petit tour avec la voiture et revenir très bientôt, sans plus. C'est ce qu'on a cru. Et c'est ce qu'on souhaitait. Les rapports de toxicologie montrent qu'aucune trace d'alcool ou de drogue n'a été trouvée dans l'un ou l'autre des corps. La théorie est donc rejetée. La route sur laquelle Walker est mort est connue des pilotes de rue. Les pneus laissent des traces sur la chaussée comme des graffitis. L'endroit est bien pour faire de la vitesse. C'est une boucle parfaite dans une zone industrielle. En soirée et les fins de semaine, elle est très peu fréquentée. Il n'y a pas de trafic, peu de voitures, c'est très calme. Les jeunes viennent y faire des courses de voitures. Ils savent que les risques d'avoir des ennuis ou d'être signalés sont minimes. Les gens qui vivent ou qui travaillent dans le secteur ont vu beaucoup de courses ici. Ils n'appellent même plus la police. Ils ne réagissent plus. Ils savent que les bolides seront repartis avant que la police n'arrive. C'est très fréquent. Si vous regardez bien, vous verrez des marques de pneus un peu partout, même ici. Paul Walker était-il en train de vivre le fantasme du pilote qu'il incarnait dans ses films? La série Rapide et dangereux glorifie le monde illicite des courses de rue. Paul Walker est en partie responsable de cet attrait. Ces courses illégales se produisent souvent à Valencia où l'acteur a perdu la vie. Les courses de rue illégales sont un vrai problème. Les coureurs vont à des vitesses qui dépassent de beaucoup les limites. Ils se rassemblent dans des coins isolés de la ville. Ils mettent tout le monde en danger. Les enquêteurs interrogent les témoins qui ont vu la Porsche rouge, mais personne ne fait état d'une course de rue. Pourtant, un homme maintient que sa déposition n'a pas été retenue. Abe Rodriguez est un ancien chauffeur d'autobus qui a fait ce même trajet pendant des années. Il allait chercher son vélo au travail avec sa copine quand ils se sont retrouvés à proximité du lieu de l'accident. Ce jour-là, ma copine et moi, on voulait faire du vélo. On roulait en voiture sur l'avenue Kelly Johnson Nord, ici. On est arrivés au coin de la Reconstellation et tout à coup, on a vu Paul Walker et les autres. Walker venait de tourner et il y avait une vingtaine d'autres voitures à sa suite qui allaient dans cette direction. Il y avait de très belles voitures sport. Elles roulaient lentement, très lentement, peut-être à 15 ou 30 km heure. Elles étaient magnifiques. On les regardait, on roulait lentement, elles défilaient. On est arrivés environ ici. On a tourné dans l'allée et on a entendu un départ de course. et j'ai dit à ma copine que j'adorais ce bruit. C'était un moteur avec un beau son. J'imagine que c'était le moteur de la Porsche qui se distinguait des autres. Mon vélo était là. On s'est garés ici, exactement à cet endroit. On est descendus de la voiture et dix secondes plus tard, j'ai dit « Regarde là, un gros nuage de fumée. On dirait un feu de brousse. » Elle m'a répondu que ça ressemblait à ça. J'ai décidé d'appeler les pompiers. Alors je les ai appelés et on m'a dit que c'était un accident de voiture. Qu'ils étaient déjà en route. C'est ce que j'ai vu. C'est tout ce que je sais. Le reste est sur la vidéo que j'ai prise. Les images filmées par Rodriguez avec son téléphone confirment sa version des faits. Je savais que les gens avaient fait la course. Quand je suis arrivé et que j'ai commencé à filmer la scène, j'ai vu que j'avais raison. Tous ceux qui étaient avec Paul plus tôt s'étaient garés le long de la rue. Quand je me suis approché, toutes les voitures étaient là. Rodriguez fait sa déposition aux policiers et enregistre une partie de la conversation. des policiers étaient sur place et je leur ai dit exactement ce que j'ai vu. Je leur ai raconté l'histoire et ils m'ont écouté. Ils ont pris des notes et c'est tout. Malgré la version de Rodriguez, le rapport de police indique qu'aucun témoin n'a vu de course de rue. Les caméras sur place n'ont pas enregistré de course non plus. Mais elles ont capté un cortège de voitures arrivant sur le lieu de l'accident, ce qui soutient la thèse d'Abe. La nouvelle est sortie comme quoi il n'y avait qu'une seule voiture. Les médias ont choisi des extraits des caméras de surveillance qui ne valent rien. C'est une zone industrielle. C'est rempli de caméras. Il y en a partout. Personne n'a voulu les utiliser pour tenter de mieux voir. Ils se sont fiés à deux séquences nulles. Il y avait celle-là avec les arbres qui cachent la vue. On ne voit que la fumée. Je me demande pourquoi l'histoire a changé. Je sais ce que j'ai vu. Ce témoignage est absent du rapport final de police. Si une course de rue a eu lieu, ce n'est toutefois pas ce qui a causé l'accident. Rodriguez pense que les enquêteurs ont omis un indice crucial. Alors qu'on cherche toujours à comprendre les raisons de l'accident, les émotions sont vives à l'égard de Paul Walker, entre autres parce qu'il était différent des autres célébrités, tant à l'écran que dans la vie. La mort de gens comme Philip Seymour Hoffman et Robin Williams ont suscité beaucoup d'émois, de sympathie, comme un sentiment de perte, mais la réaction pour Walker éclipse toutes les autres. Il y avait quelque chose de plus profond pour Walker. Je pense que j'ai sous-estimé la très grande affection que les gens avaient pour lui. L'enquête révèle un élément saisissant. Les rapports d'entretien de la voiture indiquent que les pneus étaient d'origine, vieux de neuf ans. Porsche exige que les pneus de voiture soient changés tous les quatre ans, même quand la voiture n'a pas été conduite. Il s'agit d'un véhicule à la conception très sophistiquée. Peter Ludwig est propriétaire de longue date d'une Porsche Carrera GT. Il ne peut imaginer conduire cette voiture hors de prix avec de vieux pneus. Ce n'est jamais recommandé d'avoir de vieux pneus sur une voiture sport, surtout si elle a dix ans. Le pneu devient usé et il se dessèche. On ne verra pas un joueur de basketball avec des chaussures vieilles de dix ans qui n'adhèrent plus au sol. C'est la même chose pour les autos. C'est une question d'entretien. En dix ans, le caoutchouc s'abîme, il durcit, il perd son adhérence. C'est donc plus dur de freiner et de tenir la route lorsqu'on fait un virage. sans adhérence, c'est difficile de tourner, du moins en gardant sa trajectoire. Si on ajoute le facteur vitesse, alors là, vous êtes dans de beaux draps. Les enquêteurs se demandent maintenant si un pneu aurait éclaté dans le virage, entraînant une perte de contrôle. Des marques de freinage indiquent que la voiture allait en biais, dérapant sur une distance de 6 mètres avant de monter sur le trottoir. Il est évident que tout s'est passé très vite. Il pourrait s'agir d'une faiblesse d'un pneu. Les restants de deux pneus ont été récupérés sur le site de l'accident. d'après l'examen, rien n'indique que les pneus puissent avoir été la cause du dérapage. Les autorités se prononcent. Le véhicule roulait à haute vitesse, bien au-delà de la limite. Il n'y a pas de doute. Mais cette voiture est conçue pour aller vite. Elle passe de 0 à 100 km heure en 3 secondes et demie. De 0 à 160 en 6 secondes et demie. et monte à 330 km heure. Quand Porsche a fabriqué, promu et vendu cette voiture, il est évident que l'entreprise s'adressait à des gens qui aimaient la vitesse. La vitesse à laquelle Roger Rodas et Paul Walker roulaient n'a pas été déterminée. Jay Leno est l'une des rares célébrités que l'on prend au sérieux sur un circuit de course. Il possède une carrière à GT et il croit que la voiture est trop dangereuse, même pour un pilote chevronné. Je l'ai poussé à fond. Je suis parti de travers et j'ai dérapé. J'ai freiné et j'ai vu le mur. J'ai levé le pied espérant être assez loin, j'ai freiné à nouveau et j'ai revu le mur. J'ai laissé le frein et c'est comme sur d'Atlas. Dans l'espoir d'avoir un modèle vedette, les constructeurs automobiles fabriquent souvent un véhicule destiné à un type de conducteur en particulier qui n'a rien à voir avec le consommateur moyen. Et lorsqu'on met la voiture entre les mains du consommateur moyen, il y a des accidents. La carrière à GT est très puissante et dépourvue d'ordinateurs pour la contrôler. Une des faiblesses de ce véhicule c'est qu'il peut surprendre même un pilote d'expérience. Cette voiture est maintenant dotée d'un système de sécurité qui évite la perte de contrôle. Le système de gestion de la stabilité Porsche. Ça fonctionne comme un autocorrecteur sur votre traitement de texte. Il suit votre parcours. Si une déviation de trajectoire survient, l'ordinateur intervient en appliquant rapidement les freins sur différents trous à la microseconde pour maîtriser le véhicule. C'est un système de sécurité formidable. Il aurait dû y être. La voiture était-elle trop difficile à manœuvrer pour Rodas ? L'a-t-elle pris par surprise ne lui laissant pas le temps de réagir ? Ou conduisait-il trop vite ? La pièce manquante est la vitesse. Personne ne nie que Walker et Rodas roulaient vite, mais personne ne sait à quel point. Une reconstitution faite par les policiers détermine que la voiture s'est engagée dans le virage à au moins 135 km heure. Elle s'est soulevée dans les airs avant de faire une ombardée à droite, dérapant sur 23 mètres, incontrôlée, fonçant sur le trottoir et dans le poteau. D'autres experts mettent en doute les calculs de la police et maintiennent que la voiture roulait lentement. Des pilotes professionnels croient que 135 km heure est une vitesse maîtrisable dans un virage large comme celui que Rodas venait de prendre. Mais il reste un indice étonnant qui pourrait résoudre le casse-tête de la mort de Paul Walker, un indice négligé par la police et qui n'a jamais été révélé. Paul Walker, la vedette de Rapide et Dangereux, est mort par une journée ensoleillée à bord d'une voiture performante conduite par un pilote professionnel sur une route libre d'obstacles et qu'il connaissait bien. Enquêteurs et admirateurs sont perplexes face à cet accident. Abe Rodriguez a conduit un autobus sur cette route pendant des années. Il croit que les enquêteurs ont omis un indice crucial. Je suis un fanatique de course et j'adore les voitures sport. Je m'y connais en ce qui concerne la haute vitesse, comment réagissent les pneus sur la chaussée et ce genre de trucs. Je suis un fou de la course et voici ma théorie. Venant de la rue Constellation, les voitures sont allées en direction nord. Walker et Rodas étaient en tête. Ils ont pris ce virage rapidement et ils ont tourné à droite vers l'est. Il y a deux collecteurs d'eau pluviale sur cette rue. Le premier est à moins de 100 mètres de l'accident dans une pente légère et le second est à 3 mètres de l'accident. C'est une rampe. Près du premier collecteur, on sent une légère vibration. Près du second, la voiture va décoller. On sent que ça monte. D'accord ? Tenez-vous bien. Je vais rouler à 80 km heure. Ça va quand même vite. C'est légal mais rapide. On atteint la vitesse. Premier collecteur, ici. Il y a une petite pente. Le deuxième, près des poubelles. Il est juste ici. Hop ! Et l'accident s'est produit juste là. Boum ! C'est à peine perceptible quand on roule à 80 km heure. Mais quand on roule à 160 et j'imagine qu'ils approchaient les 200, ça fait décoller l'auto. Il n'y a pas de doute. La théorie déroutante de Rodriguez soutient la thèse des policiers comme quoi la vitesse serait en cause dans l'accident. Mais cette pièce du casse-tête ne figure pas dans le rapport. D'autres enquêteurs ont examiné la route et ne croient pas que la pente soit suffisante à faire dévier une voiture. Reste que ce seul facteur, ce dénivelé invisible sur la route, pourrait bien être la clé de l'énigme. Quand tu es sur le temps de la veille, c'est vrai qu'il n'y a pas de guérir qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de guérir qu'il n'y a pas de guérir qu'il n'y a pas de guérir Les gens qui ont connu Paul Walker savent que le monde a perdu bien plus qu'une vedette de cinéma. Paul était l'équilibre des contraires. C'était un dur à cuire. Il n'a jamais cherché à être acteur, à être riche ou célèbre. Un homme d'amour et de défi. Sous-titrage Sous-titrage